Comment ça va vous autres? On m'a demandé de faire un court message rassurant et motivant pour l'équipe. C'est une conférence sur le stress qui m'a le plus inspiré. Surtout la partie où on disait que le stress humain, positif comme négatif, était très contagieux. Ouais. Ah! Ah! Moyen-11. Moyen-11. J'ai pas parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ben, bonjour mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ben, bonjour. Yeah. Oh ben... Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, with someone used to be with you. Look around, see what you do. Yadou, je t'avais dit, plus de courriel le dimanche. Ah oui, fini, fini, fini. Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky. Il paraîtrait que le stress positif, ça aussi, c'est contagieux. Ça fait que je vais vous partager, donc, mon optimisme. Puis, peut-être que ça fait du bien de faire une petite vidéo amusante. Moi, j'ai eu du fun, en tout cas. Je ne suis pas sûr sur le yoga, mais il faut accepter qu'il y en a du stress négatif dans l'air. Puis, il faut accepter que plusieurs, puis même les plus forts, vont craquer un peu. Ça fait que je veux donc conclure en vous faisant le partage suivant. Les Japonais ont une technique qu'ils appellent le Kintsugi. Le Kintsugi vise à ramasser quelque chose qui a été craqué ou cassé, de le réparer avec une technique qui le rend encore plus beau, encore plus fort. Donc, oui, il va y avoir des craques qui vont rester. Mais rappelons-nous, par contre, que si on remplit ces craques-là avec du bon, bien, nous pouvons et nous allons sortir plus forts. Et si vous me permettez, peut-être aussi plus beau. Ça fait que je voudrais pour tout ça vous dire un gros senti merci pour tout ce que vous faites.